Musique La jeunesse sera au cœur de ce tout autre numéro de votre émission, à vous la parole. Avec Gaussou Diabate, président de la FENUGESI, Fédération des Juniors de Jeunesse Communale de Côte d'Ivoire. Nous ferons mieux connaissance avec cette fédération qui aura bientôt 30 ans d'existence. Pouvez-vous présenter la FENUGESI à nos téléspectateurs ? Notre organisation, la FENUGESI, telle que son nom l'indique, est d'abord la Fédération Nationale des Juniors de Jeunesse Communale de Côte d'Ivoire. C'est la fêtière de 201 unions de jeunesse communale présentes sur l'ensemble du territoire. Nous sommes créés par interministériel depuis septembre 1992. Vous comprenez qu'aujourd'hui, en 2022, nous sommes dans la 30e année de la création de notre organisation. Bientôt, nous allons faire les 30 ans de la FENUGESI et donc de la fêtière des Juniors de Jeunesse Communale de Côte d'Ivoire. Nous avons des missions. Les plus essentielles sont, dans un premier temps, des missions d'encadrement des jeunes dans la commune. Ensuite, nous avons une mission d'animation de la commune. Enfin, nous avons, ce sont les missions principales que je cite, nous avons une mission de mobilisation des jeunes autour des actions de développement local. Nos représentants, qui sont les présidents des Juniors de Côte d'Ivoire, sont les représentants des jeunes auprès de l'administration. Ils sont les porte-parole des jeunes de la commune auprès de l'administration locale, notamment la mairie, la préfecture ou la sous-préfecture, c'est selon que la mairie soit en préfecture, en département ou en sous-préfecture. Et également, ils sont la courroie de transmission entre ces autorités locales, donc le maire, son conseil, le préfet, l'administration préfétorale et toutes les autres administrations qui sont sur le ressort communal. Le président de la Juniors de Côte d'Ivoire est le relais, sinon la courroie de transmission entre ces autorités et les jeunes. Voici ce que c'est que notre organisation, la FUNU-SI, la fêtière des unions de Juniors de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. En 2018, vous avez été élu président de la FUNU-SI à Yamsoukro. Dans quel état avez-vous trouvé cette organisation de jeunesse communale ivoirienne ? Nous avons été élus sur la base d'un certain nombre de programmes que nous avons présentés. Ce congrès, il faut le dire, a été placé sous le haut patronage du premier ministre au feu, Amadou Gonkoubali. Ce congrès, également, a été placé sous la présidence d'un ministère de tutelle, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que le ministère de la Jeunesse, dont le premier responsable, le ministre de la Jeunesse, était présent à ce congrès, a pris part à tous les travaux jusqu'au scrutin, était à nos côtés. Ensuite, le congrès, également, a enregistré la présidence du parrain du congrès, le ministre du Commerce, le ministre Djerasuba. Ce congrès, également, a mobilisé l'ensemble des présidents du jeunesse communale. Toutes les observations faites par des yeux extérieurs, ce congrès a été l'un des meilleurs congrès de notre organisation. Cela se suffit peut-être parce que c'était un congrès de sortie de crise. Notre organisation a connu une crise de bicéphalisme, où nous avions deux présidents au niveau du bureau national, où nous avons par moments, dans des communes, deux présidents du jeunesse communale. Donc, c'est ce qui a plombé le fonctionnement de nos structures de base, qui sont les unions de jeunesse communale. Cela a également discrédité notre organisation auprès de nos partenaires. Cela a fait en sorte qu'il y a des plateaux, des espaces de rencontres, des jeunes, auxquels notre organisation, la FNSI, ne prenait pas part. Donc, c'est dans ces conditions que j'ai été élu, à l'occasion de ce qu'on peut convenir d'appeler le congrès de la réunification. Après mon élection, il fallait donc s'attaquer à toutes ces questions. Ce que nous avons fait, suite à la recommandation du congrès, c'était d'abord de mettre à jour les unions de jeunesse communale. Certains mandats qui étaient dépassés de 10 ans, de 15 ans, j'avoue que quand nous venions, il y a certains présidents de jeunesse communale qui avaient 17 ans de mandat, qui étaient d'ailleurs coupés de toutes les réalités juvéniles. Il était important pour nous de mettre à jour ces mandats, de sorte que les unions de jeunesse communale soient rédynamisées. Il était important pour nous également de repositionner notre organisation sur les chiquis nationales et internationales. Nous l'avons également, peut-être qu'on aura l'occasion, si vous me le permettez, de grainer le bilan du mandat que nous avons effectué. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce quatrième congrès était un grand congrès, c'était un congrès de sortie de crise. Et quand nous avons été élus, nous avons trouvé une structure, vraiment, notre fédération était en grande difficulté. Quel bilan faites-vous de votre premier mandat et sous quel signe l'aviez-vous placé en prenant les règles de la Fémi-Gessi ? Le premier mandat était placé sous le sceau de l'engagement citoyen des jeunes. Le bilan que nous avons pu avoir au sorti de l'exercice de ces trois années de mandat, nous pouvons dire que notre bilan est satisfaisant. La preuve la plus capable, c'est qu'à l'occasion du cinquième congrès en décembre dernier, le congrès, les participants majoritairement ont donné cutus au bilan que nous leur avons exposé. Parce qu'après chaque exercice des mandats, le bureau sortant soumet à l'approbation des participants du congrès le rapport du bilan. Nous avons en décembre dernier, notre bilan a rencontré l'assentiment des participants du congrès. Le cutus a été donné au bilan que nous avons effectué. C'est le moment pour moi de dire merci à tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner dans cette mission, notamment les membres du bureau national, à commencer par le premier vice-président jusqu'au secrétaire national. Ensuite, le bilan pour parler plus concrètement, c'est que nous pouvons dire, c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons d'abord, comme je l'ai dit, procédé à la mise à jour des mandats des signes de justice communale. Cela n'a pas été, on n'a pas pu faire, mettre à jour tous les mandats compte tenu des événements qui sont intervenus. Et deuxièmement, nous avons fait en sorte de repositionner notre organisation. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique aussi est conviée à des cadres d'échange avec d'autres associations sur des thématiques qui intéressent la jeunesse ou qui intéressent la gouvernance en général. Au plan national, comme au plan international, nous l'avons pris part aux états généraux de la jeunesse, organisés par le ministère de la jeunesse. Nous avons pris part à l'élaboration de la loi sur l'organisation de société civile, organisée par le ministère de l'Intérieur. Et il y a plusieurs autres initiatives comme ça. La loi d'orientation sur la jeunesse, nous n'avons pris part aux travaux d'élaboration de la loi d'orientation sur la jeunesse qui a été initiée par le ministre de la jeunesse. Donc voici un certain nombre de cadres auxquels nous ne prenons pas. Cela veut dire que notre organisation, nous avons fait en sorte que progressivement l'Afrique nous soit repositionnée. Quand nous venions, notre organisation n'avait plus de siège. Notre siège était logé à la tour A, au rez-de-chaussée. Avec le bicéphalisme que nous avons connu, les dirigeants, mes prédicisseurs n'ont pas su gérer certains aspects, de sorte qu'au moment où nous arrivions, le bureau national n'avait pas de siège. C'est vrai que certains juniors et juniors se trouvent dans les sièges, mais nous en tant que bureau national, nous n'avions pas de siège. Au jour d'aujourd'hui, en sortie de notre canterie, nous avons fait en sorte, parce que c'est la promesse que nous avons faite au Congrès, nous avons fait en sorte de doter notre structure d'un siège digne de ce nom, qui est équipé avec du matériel informatique de premier point et bureautique. Nous avons également fait en sorte que des initiatives de renforcement des capacités puissent bénéficier au président de Général Souris pour renforcer leurs compétences en matière de gouvernance de vie associative. Voici en quelques grands axes ce que nous pouvons vous présenter matériellement comme notre bilan. En somme, au cinquième congrès, les participants ont donné quittus à l'exercice du mandat 2018-2021. Le cinquième congrès de la Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, tenu en décembre 2021, vous a recondus pour un nouveau mandat. Quelle leçon tirez-vous de ce congrès ? Merci, vous me donnez là l'occasion de remercier l'ensemble des présidents de jeunesse communale, qui ont bien voulu prendre part à ce congrès assez moins important de la vie de notre organisation. Le cinquième congrès, effectivement, me renvoie à l'image d'un certain nombre de leçons, comme vous l'avez dit. D'abord, c'est la leçon du don de soi. Souvenez-vous qu'à ce congrès, j'avais été plébiscité. Ma candidature a été sourcité par l'ensemble des présidents de jeunesse communale. Ensuite, à ce congrès, Kutis a été donné à notre bilan. J'ai été plébiscité. Cela veut dire que c'est parce que l'engagement que j'avais pris à l'égard des présidents de jeunesse communale, à l'occasion du quatrième congrès, donc du congrès précédent, j'avais dit quels sont les engagements que nous avons tenus. Cela veut dire que tout jeune leader aujourd'hui doit pouvoir accorder de l'importance aux promesses qu'il fait. Il doit pouvoir faire en sorte de respecter ses engagements. Et au-delà même du domaine associatif, c'est une leçon que tous les jeunes doivent pouvoir étenir, le respect de la parole. Et ensuite, c'est une leçon qui a trait à la valeur du travail. Seul le travail paye. Et moi, je voudrais inviter tous les jeunes, non seulement dans la vie associative, mais même en dehors de la vie associative, que les jeunes puissent donner de la valeur au travail. Voici des leçons que nous pouvons tirer. Le processus de renouvellement des unions de jeunesse communale est en cours dans plusieurs localités. Comment se déroule ce processus ? Quelles sont les localités concernées ? Merci. Alors, effectivement, nous avons engagé le renouvellement des unions de jeunesse communale dont les mandats sont arrivés à thème. C'est une initiative qui ne concerne pas toutes les unions de jeunesse communale. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est à la suite du cinquième congrès que le congrès a fait la recommandation de voir les unions de jeunesse communale dont les mandats sont inspirés, de les voir renouvelés, de les mettre à jour, de sorte à maintenir, à créer une rédynamisation au niveau de nos structures de base que sont les unions de jeunesse communale. C'est donc à la suite de cela que nous avons mis en place une commission qui est en charge de ce dossier. Je voudrais dire également que plusieurs parties prenantes sont concernées par cette initiative, à commencer par nos ministères de tutelle. Je veux parler du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je veux parler également du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'instruction professionnelle et du service civique. Je veux parler également de notre partenaire privilégié en la matière qui est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi, présidé par le ministre des Sports, le ministre d'Aon Paulin, qui est maire de la commune d'Atékoubé, que je voudrais remercier également en passage. Et donc la commission a entrepris le renouvellement des communes qui étaient déjà en cours, qui étaient déjà en cours avant le congrès, donc avant la suspension du processus. Il ne s'agit donc pas de toutes les communes. Les programmations sont faites en fonction d'un programme et les renouvellements sont faits également par vagues. La première vague comporte, je crois, 32 communes qui sont réparties sur six régions. Et ensuite viendra la deuxième vague qui va concerner les autres communes où les unions de jeunesse communale sont en demandation inspirée. Bon, c'est vrai que par moments nous rencontrons des difficultés, mais c'est normal. Je vous ai dit que notre organisation a connu un moment de bisphalisme, de dysfonctionnement notoire, qui ont fait en sorte que les unions sont longtemps restées sans être mis à jour. Donc, certains maires qui sont arrivées n'ayant pas eu la pertinence du fonctionnement de la jeunesse communale, bon, elles n'accordent pas grande importance. Donc, c'est normal. Compte d'une de ces que nous avons dit, on a pris quand même du temps. Mais aujourd'hui, nous nous donnons les moyens d'échanger avec les maires, de faire de la pédagogie pour que, bon, effectivement, les quelques blocages puissent être... Alors, peut-être qu'on ne va pas tous les égréner ici, mais un certain nombre de communes, je crois, nous l'avons dit, il y a six communes. Notre commune du Becker, le district autonome d'Abidjan, le district autonome d'Yamsoukro, la région également du Tchologo, ainsi de suite, où il y a un certain nombre de communes. Mais en somme, pour cette première phase, il y a 32 communes dont les mandats sont inspirés, qui sont concernés. Ces communes sont réparties en régions. Quels sont vos rapports avec les maires de Côte d'Ivoire dans les exercices de vos fonctions et dans l'encadrement des jeunesses communales ? Ce qu'il faut dire, c'est que nous, union de... faire tiers des unions de jeunesse communale, d'abord, les unions de jeunesse communale sont des associations, je veux dire, des jeunesses de collectivités territoriales, notamment les mairies. Le maire, en sa qualité, de premier magistrat de la commune, toutes les initiatives que nous faisons, nous mettons, le maire et son conseil au centre de toutes nos initiatives. Nous avons dit, notre mission, c'est l'animation des communes, c'est l'acadrement des jeunes dans la commune et la mobilisation des jeunes autour des actions du développement local. Nous accompagnons donc les maires dans tous les projets qu'ils initient, le développement qu'ils initient, mais également dans tout ce qui est également question qui intéresse la jeunesse. La jeunesse communale également représente les jeunes de la commune auprès de la mairie. Le maire, en sa qualité, de premier magistrat, est celui qui insuffle le développement. La jeunesse communale est donc à la disposition du maire et de son conseil dans le cadre également du développement local. En dehors de cela, la jeunesse communale également est à la disposition des autorités administratives, autres autorités administratives, notamment le préfet, le sous-préfet, les autres administrations qui sont également sur le ressort communal auprès desquelles le président représente l'ensemble des jeunes de la commune. Et il est leur porte-parole aux côtés de toutes ces administrations. Nous avons de très bons rapports avec les mairies, avec le maire et tous au conseil. Nous, au niveau du bureau national, nous avons pour partenaires privilégiés dans tout ce que nous faisons également, l'UVICOSI, qui est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dont le président, le ministre Daron Poulain, qui est maire de la commune d'Atokoubé, était l'invité spécial du cinquième congrès ordinaire de la FUNJC, donc le congrès qui a eu lieu en décembre dernier. C'est dire combien de fois nous avons une relation étroite et même fusionnelle avec les communes et donc avec les maires, qui en sont les premiers magistrats. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a un nouveau président en la personne d'Ibrahima Diabate, élu en août 2022. Quelle est la différence entre la CNJCI et la FUNJC? Je voudrais d'abord féliciter mon ami et frère Ibrahima Diabate, qui a été brillamment élu président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, pour ce qu'on peut dire de façon plus simple, c'est un organe de consultation créé par le gouvernement auprès du ministère de la Jeunesse, qui permet au ministre de consulter sur les questions pour avoir l'avis des jeunes sur telle ou telle politique, ainsi de suite. Le CNJCI, c'est également la fêtière des associations de jeunesse. Alors, nous, notre fédération, est la fêtière des unions de jeunesse communale. Nous sommes calqués sur les communes. Or, le CNJCI, elle représente, qui sont les délégués, qui sont au niveau des départements, qui exercent au niveau des départements. Or, nous, nos représentants, qui sont les présidents de jeunesse communale, les présidents des quartiers et villes, sont exercent au niveau des communes et directement avec les jeunes. Donc, voici, en quelque sorte, les clarifications que l'on peut faire. Bon, c'est vrai que, cependant, dans le fonctionnement du Conseil, il y a certains délégués, bon, qui outropassent ou qui exercent, exercent en dehors des tests qui régissent le Conseil. Par exemple, dans certaines communes, des délégués essaient de mettre en place ce qu'ils appellent des sous-délégués dans les quartiers. Dans certaines communes, des délégués ont tendance à se substituer au président de la généreuse communale. Bon, c'est plus perceptible au niveau d'Abidjan où, dans chaque commune, il y a un délégué qui est désigné. Bon, nous pensons que c'est des choses qui peuvent arriver dans l'apprentissage à ce que le CNICI, c'est une nouveauté en Côte d'Ivoire. On ne l'avait pas auparavant. Donc, avec la direction de la vie associative que nous saisissons régulièrement et avec le président Ibrahim Dbate lui-même, bon, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut faire pour renforcer les capacités des délégués en termes de suivre les questions de gestion et le fonctionnement du conseil, de sorte à éviter les quelques grincements des dents qui pourraient intervenir entre les délégués et les présidents de la généreuse communale. Donc, sur ça, nous sommes en train de travailler avec la DIVA, ce qui est la direction de la vie associative de renforcement des capacités des jeunes. En tant que premier responsable de la généreuse communale ivoirienne, quel état d'un lieu faites-vous de la situation de cette généreuse ? Elle est vraiment vaste parce que, parlons, quand on veut parler de la généreuse, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Cependant, ce que nous pouvons dire déjà, c'est de façon globale, c'est que, d'abord, la jeunesse est frappée par la question du chômage, donc on se pose la question d'emploi, d'employabilité des jeunes. La jeunesse est également frappée par un certain nombre de mots qui ont trait à des vices. La jeunesse a plus tendance à aller vers la facilité. La jeunesse est frappée par des déviations de mentalité. Dans nos écoles, aujourd'hui, la question de consommation de drogue, la question des vices qui touchent sur la sexualité, donc une sorte de déploitation de meurtre, c'est en train de gagner du terrain. dans nos universités, dans la vie en général, les jeunes ont plus de propension vers la violence, en témoignent les derniers événements liés aux élections présidentielles. Voici un ensemble de phénomènes qui frappent la jeunesse. Pour nous, la solution à tout ça, c'est la question de l'emploi. Un jeune qui a de quoi faire n'a rien à faire avec les vices et autres phénomènes que nous avons cités plus haut. Nous félicitons le gouvernement pour les initiatives qu'il prenne en matière de création d'opportunités d'emploi, en matière de financement de projets des jeunes à travers des programmes, le programme Agir pour les jeunes, qui est piloté par le ministère de la jeunesse. Il y a également un certain nombre de projets de type qui sont initiés par le gouvernement, le projet LETIMO, ainsi de suite. Alors, nous pensons que c'est de grands efforts, mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller au-delà. C'est pour cela que, au sorti des états généraux, nous avons souhaité qu'un cadre permanent de concertation et d'évaluation sur les programmes et projets qui sont initiés en faveur des jeunes, qu'un cadre soit créé. De sorte qu'en tant que fédération, qui sommes proches des jeunes, au quotidien, que nous puissions régulièrement faire des séances d'évaluation avec le ministère de la jeunesse et faire des suggestions, s'il y a lieu, de le faire, pour que le gouvernement puisse mieux appréhender la question de l'emploi et pour finir avec les fléaux qui minent la jeunesse. Quel regard portez-vous sur ce phénomène qui frappe les pays du monde entier, notamment le changement climatique, la migration clandestine et le terrorisme ? Oui, ce sont des grandes questions aujourd'hui qui ne se posent pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'ensemble du monde entier. La question du changement climatique, donc du réchauffement climatique, qui a des conséquences sur la production, sur la sécurité alimentaire mondiale, qui a également le terrorisme, qui a des conséquences sur la sécurité nationale des États, sur la stabilité de nos États. Ce sont des fléaux qui, aujourd'hui, auxquels le monde fait face. Nous, en tant que jeunes, et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous voulons saluer l'initiative du gouvernement qui consiste à initier, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, à initier un vaste programme de financement, des fonds spéciaux mis en place pour financer les projets, les formations des jeunes dans les localités qui sont frontières avec les États qui sont frappés par le terrorisme. C'est une très bonne initiative. L'État et le gouvernement ont pris également d'autres initiatives dans d'autres domaines, notamment la création d'une académie de formation de nos forces de l'ordre pour faire face également à la menace terroriste. Nous, en tant qu'organisation, nous avons placé notre mandat sous le sceau de l'engagement citoyen qui vise la réconversion des mentalités. Donc, c'est plus dans le cadre de la formation civique, la formation citoyenne des jeunes que nous nous sommes engagés pour notre cinquième mandat. Nous en ferons plusieurs et dans diverses régions, surtout les régions qui font frontière avec les pays qui sont frappés par le terrorisme. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'investir dans les infrastructures, il faut également investir dans la réconversion des mentalités. Le président de la République lui-même l'a dit à l'occasion de son traditionnel discours à la nation, pour lui, la reconstruction de la Côte d'Ivoire passe par la reconstruction des mentalités. Et c'est donc dans cette dynamique de la reconstruction des mentalités que nous, Fénu Géci, nous sommes inscrits. L'actualité politique est marquée par la restitution des instances du RADP, mais aussi par la tenue du dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile ivoirienne. Quel commentaire vous inspire cette actualité au plan politique ? Comme une organisation apolitique, mais comme c'est l'actualité. Alors, effectivement, nous avons suivi, comme tous, la restitution au niveau du rassemblement des ovautistes pour la démocratie et l'appel du RADP. Mais de la même manière, également, bien avant, il y a sept heures, d'autres partis politiques ont également procédé à des restructurations des instances dirigeantes. Nous considérons que ce sont des phénomènes qui sont importants pour la vie politique de la nation s'ils consistent à bien s'organiser pour mieux participer à la démocratisation de l'espace politique. C'est tant mieux que les partis politiques se restrutuent, se mettent en ordre des batailles. C'est vrai, pour peut-être les élections de 2023 ou de 2025, mais ce que nous voulons également que ces restructurations apportent, c'est la pacification de l'espace politique, que nous n'ayons pas un espace politique enflammé de discours violents, enflammé de discours haineux, de l'espace politique enflammé de divisions profondes, mais que ces restructurations conduisent également à l'apaisement de la scène politique ivoirienne pour le bonheur des jeunes. Oui, alors nous pensons que le dialogue politique est une bonne chose parce que nous l'avons salué à plusieurs reprises. s'il a pour objectif de pacifier l'espace politique, s'il a pour objectif de rapprocher les acteurs politiques pour que, je veux dire, de refermer les clivages qui ont existé entre eux, de permettre que nous ayons un climat de paix, un climat de cohésion, c'est la bienvenue. Nous saluons cette initiative du gouvernement qui tend la main à l'opposition. Il faut bien que les acteurs politiques se retrouvent régulièrement pour discuter et nous pensons que c'est dans le dialogue que nous pourrons régler toutes les questions auxquelles notre pays peut être confronté en matière de gouvernance ou de démocratie. Je pense que cette initiative pour le président de la République de recevoir le ministre Mabry-Touacus qui est par ailleurs présent d'un parti politique que je crois du DPCI, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que quand on regarde les résolutions, les conclusions du dialogue politique, le dialogue politique avait parlé de désamorcer les méfiances, de briser la glace des méfiances, de créer des conditions de dialogue direct et franc apaisé entre les acteurs politiques. Je pense que le président de la République est inspiré dans cette dynamique en recevant bien avant le ministre Mabry-Touacus d'autres leaders politiques. Le président de la République est dans cette dynamique et nous l'encourageons qu'il échange avec ses adversaires, qu'il échange avec ses opposants de sorte que on est en tout cas un climat politique apaisé parce que sans la paix il n'y a pas de développement et nous les jeunes notre intérêt c'est tout dans le développement. Sans la paix on ne peut pas mieux se former. sans la paix la question d'emploi va se poser avec beaucoup plus d'acuité. Sans la paix nous ferons face à l'insécurité. Sans la paix nous aurons également le développement de plusieurs fléaux notamment l'insécurité liée au vol liée au braquage liée au grand banitisme en un mot. Donc nous avons besoin d'un climat de paix pour que la jeunesse puisse s'épanouir. L'épanouissement de la jeunesse est un faisant partie des missions qui sont les nôtres. Votre mot de fin Alors je vais commencer par des remerciements. Je vais vous remercier vous-même en tant que groupe de médias de nous avoir convié l'intelligent Web TV de nous avoir convié sur votre plateau. Je voudrais également remercier nos ministères de tutelle le ministère de l'intérieur dirigé par le général Wagondo Diomande. Je voudrais remercier surtout le ministère de la promotion de la jeunesse de l'inception professionnelle et du service civique dirigé par le ministre Madou Touré qui est apparu récemment à l'occasion du forum Europe Afrique qui a animé une conférence très importante pour toutes les initiatives initiées par lui-même au sein de son département ministère et en faveur et en faveur de jeunes. Je voudrais également remercier tous les maires de Côte d'Ivoire et organisés et réunis et regroupés eux-mêmes au sein de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui est l'UVUQ aussi qui se trouve être aujourd'hui un partenaire privilégié de notre organisation la FUNUJC. L'UVUQ aussi nous fait l'honneur de nous associer à ces séances de travail également de nous accompagner dans les activités que nous menons. Nous remercions tous les maires pour l'accompagnement qu'ils font dans les communes au quotidien des unions de jeunesse communale. Nous encourageons ceux des maires également qui ont encore quelques difficultés avec lesquelles les jeunes ont quelques difficultés les unions de jeunesse communale ont quelques difficultés de fonctionner. Nous encourageons ces maires à attendre la maire aux jeunes à faire en sorte que la jeunesse communale puisse fonctionner. Le président de la République a inscrit les jeunes au cœur de sa politique depuis qu'il est au pouvoir. Je pense que dans le démembrement de l'État les mairies également doivent faire en sorte que les jeunes soient au cœur de toutes les initiatives de développement. C'est ainsi que je voudrais encourager les maires qui n'ont pas encore répondu à l'appel de regarder les jeunes et de les prendre et de les mettre au cœur du développement communal. Je voudrais enfin remercier le président de la République et les membres du gouvernement et l'ensemble des unions de jeunesse communale pour le chemin que nous avons parcouru et pour ce que nous allons continuer de faire. J'appelle tous les jeunes qu'ils soient des jeunes engagés dans la vie associative ou engagés autrement de s'engager de faire en sorte à créer le bonheur autour de soi de faire en sorte à créer la paix dans leurs différentes localités. C'est ici que on fait cette émission avec Gaussu Diabate président de la FENUGESI. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de votre émission. À vous la part. de la FENUGESI. Sous-titrage Société Radio-Canada